Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dappe. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une couronne de Noël. Donc réaliser une carte pour les fêtes, mais avec un lot jardin d'Éden. Donc on a le set de tampons et les poinçons Éden. Et ils ne se trouvent pas encore dans un catalogue, ils vont être dans le catalogue de janvier-juin. C'était une précommande pour vous. Donc vous avez dans le lot poinçons toutes ces formes-là. Et là, moi je vais vous montrer en fait, avec celui-ci, comment réaliser une couronne de Noël. Voilà, donc là c'est un lot qui va sortir pour le printemps. Mais je vais vous expliquer en fait, comment réaliser une carte des fêtes avec un lot qui n'est pas forcément saisonnier. Donc, pour ce faire, nous allons avoir besoin du plioir célivère, avec les branches de pin. Donc, le poinçon qui fait partie de la collection Éden. Les perles, les poids noirs, ici, qu'on va retrouver dans le catalogue annuel. Page 143, les poids noirs mat. Celui-ci, ce sont les poids métal brossés qui se retrouvent dans le catalogue saisonnier, page 55. Voilà. Le plioir célivère, il est dans le catalogue annuel, à la page 155. Et il se vend en lot. Et donc, vous allez avoir les flocons. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les flocons et les branches de pin. Donc aujourd'hui, on utilise les branches de pin. On va aussi utiliser l'encreur soyeuse succulente. La perfo, mon serre, qui se trouve dans le catalogue saisonnier, donc page 26. Et donc, nous prenons, pour réaliser cette carte, une base de carte de 21 cm, 14,85, pliée à 10,5. Ici, on a un morceau de papier soyeux succulentant de 8,5 cm, 8,5 cm sur 14,85. Donc, ce morceau-là, nous allons le passer dans la machine, avec le plioir branche de pin. Hop, voilà. Comme ceci. Donc, hop, je mets ma machine ici. Pour ce faire, il faut la plaque numéro 1, le plioir avec le papier, et par-dessus, la plaque numéro 4. Voilà. Et là, je tourne. Comme ceci. Et je récupère ce papier embossé que je vais poser sur ma carte. Comme ceci. Ensuite, avec cette matrice de coupe, Hop, je vais prendre du papier blanc et couper une grande couronne. Mais pour faire une couronne de Noël, en fait, moi, je l'ai coupée en deux. Donc, hop, je vais vous montrer sur du papier de couleur. Vous verrez mieux. Donc là, c'est cette partie-là, et ici, celle-ci. Donc, en fait, j'ai coupé ma couronne en deux. Pour qu'elle soit moins grande et que je puisse la mettre sur ma carte. Ensuite, je vais venir poser ma couronne comme ceci, en la faisant se chevaucher. Hop. Comme ça, voilà. Et je vais venir la coller. Alors, la colle, voilà. Donc, je prends ma demi-couronne et je viens mettre de la colle sur les parties pleines. Hop. Pour éviter que ça déborde. Voilà. Comme ceci. Je viens poser ma couronne ici. Je laisse un petit peu de couleur sur le côté. Comme ceci. Et je fais la même chose avec l'autre côté. Hop. Voilà. Je voulais dire un petit coucou à mes nouvelles abonnées. Merci de suivre mes vidéos. J'espère que pour les fêtes, je vous ai donné plusieurs idées que vous allez pouvoir réaliser pour vos décos de table ou pour les petites cartes que vous allez envoyer à vos proches. Hop. Voilà. Donc là, je colle ma couronne. Comme ceci. Donc, si vous ne voulez pas que ça se chevauche, vous pouvez découper un peu plus encore. Là, j'ai laissé se chevaucher. Donc, sur la partie haute de ma carte, je vais mettre un petit ruban, un petit nœud en ruban. Et hop, c'est celui-ci, le ruban miroitant or. Voilà. Qu'on va retrouver dans le gros catalogue, la page 140. Donc, là, je vais venir mettre une petite pastille, un point de colle. Voilà. Je viens positionner mon nœud ici. Voilà. Comme ceci. Je vais venir coller cette partie-là. Hop. Donc là, sur les parties qui ne sont pas lisses, mettez un peu plus de colle que sur les parties lisses. Hop. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre mon serre au milieu. Donc là, j'ai utilisé que la perfo. Maintenant, il y a aussi le set de tampon. Mais je voulais vous montrer qu'en fait, avec la perfo, on pouvait aussi faire de jolies choses. Donc là, je vais mettre pastille 3D. Donc là, je prends le pourtour et je viens mettre deux petits morceaux comme ceci. Ça suffira. Voilà. Je mets mon serre ici. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mon petit texte. Donc là, vous coupez une bande de 2 cm. 2 cm sur 5,5. Vous tamponnez votre texte. Et ensuite, pour faire cette encoche-là, vous coupez... Je vais vous montrer avec une petite bande. Hop. Donc, n'importe quelle largeur de papier, en fait, vous venez couper comme ça au milieu. Et vous faites une pointe, comme ceci. Et ça vous fait une petite étiquette fagnon. Vous voyez ? Voilà. Donc là, vous voyez ? On peut superposer les couleurs. Là, je vais venir la coller en 3D. Avec nos petites pastilles. Hop. 3D. Alors. Je vais en mettre une grande au milieu. Et deux petites sur les côtés. Voilà. Hop. Et je viens coller mon petit texte en bas. Et pour finir, je vais venir coller mes pois. Donc là, on a en métal. Et ici, on a les pois noirs mat. Donc là, je vais mettre du cuivré pour changer un petit peu par rapport à ma précédente carte. Donc, je vais en mettre un ici. Un là. Et un autre ici. Et je vais venir déposer mes pois noirs mat. Hop. Comme ceci. On aurait pu mettre du rouge. Vous mettez la couleur que vous souhaitez. Et voilà. Donc là, on a notre petite carte de terminée. Donc, vous avez celle-ci. Et vous avez celle-ci. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi mettre un... Hop. Un petit pois mat sur le renne pour lui faire un oeil. Et autrement, vous avez la possibilité de travailler avec le set de tampons serpaisible. Voilà. Donc là, en fait, j'ai travaillé seulement avec la perfo pour vous montrer qu'on peut aussi réaliser de jolies choses avec des papiers unis découpés. Voilà. Donc, le but, en fait, aujourd'hui, c'était de vous montrer une collection qui va sortir dans le catalogue printemps-été. Et de réaliser tout de même une création hiver. Voilà. Avec cette découpe-là, on fait la couronne de Noël. Et on fait de jolies cartes. Voilà. Donc, je remercie encore toutes mes abonnés. Je suis ravie quand j'ai des petits messages. Vous me dites de quel coin de la France vous venez. Et comme moi, j'espère répondre à vos attentes avec mes vidéos assez simples, rapides, mais qui vous permettent quand même de réaliser de jolies choses, même si vous n'avez pas trop de temps pour bricoler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un SMS. Et si vous voulez faire partie de mon équipe, aucun problème. Appelez-moi et je vous expliquerai tout. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, à très vite. Au revoir.